Qu'est-ce que le Conseil d'administration de la Léglise Sénégalaise du Fouloir Professionnel a été saisi pour valider certaines questions liées à nos préoccupations du moment, notamment l'affaire StarTimes-Escaf et enricocher notre partenariat avec StarTimes. Vous savez que depuis un certain temps, Escaf a recusé StarTimes par rapport à beaucoup de questions, notamment à la commercialisation des décodeurs, notamment à la situation administrative de StarTimes, ce qui fait que ça impacte aujourd'hui sur notre relation avec StarTimes. Même si on est en train de dérouler notre programme de diffusion des marches, StarTimes ne peut pas aujourd'hui parfaire son activité économique par l'entremise de la commercialisation des décodeurs. Ça, c'est le premier point. Alors, il était question au bureau de la Ligue, représenté par son président, M. Saïr Seck, d'expliquer à tous les clubs présents dans ce Conseil, parce que tous les clubs sont représentés dans ce Conseil par leur président ou bien par celui que le président a délégué, en tout cas pour leur expliquer les tenants et les aboutissants, disons, de ce problème. Le deuxième aspect, c'était, et je pense qu'également, les présidents du club, les présidents du club ont entendu les explications du président et ils ont adhéré, en tout cas à la décision, disons, de conduire toutes les démarches nécessaires pour que, en tout cas, ce contrat, certaines ligues sénégalaises professionnelles, en tout cas, puissent être non seulement validées, mais également puissent être reconduites. Depuis dix ans, la Ligue sénégalaise de football professionnel a démarché toutes les télévisions du Sénégal, en tout cas pour la diffusion de leurs spectacles. Faute de moyens, aucune télévision, disons, n'a répondu à cette préoccupation. Nous le comprenons. Nous comprenons que les télévisions sénégalaises ne sont pas encore dans la culture, disons, des droits très télévisuels. Et aujourd'hui, on sait qu'avec la montée en puissance, en tout cas, des télévisions, les événements sportifs, notamment le sport, sont entrés dans une logique de commercialisation de leurs droits marketing. et qui dit droit marketing, parlent aussi bien de télévision que de sponsors. Et si vous n'avez pas de télévision, vous ne pouvez pas avoir de sponsors. Aucun sponsor n'est prêt aujourd'hui à s'associer à un événement, sachant qu'il n'est pas visible. Donc les télévisions sont essentielles, en tout cas pour attirer les sponsors, mais également pour la médiatisation de notre spectacle. Parce que les télévisions, en retour également, les événements sportifs, créent de l'audience pour les télévisions. Bon, donc, ce point a été évoqué pour également permettre à la Ligue professionnelle, également, disons, de faire le plaidoyer nécessaire pour que l'État puisse accompagner la Ligue Sénégale de couleur. Je rappelle que le football professionnel a été créé au Sénégal par d'abord l'entremise de l'État. C'est l'État qui a encouragé à mettre en place un football professionnel en relation avec la FIFA. La FIFA, lors, disons, de son projet, a voulu que les pays africains s'engagent dans la professionnalisation, disons, de l'élite. Pourquoi ? Pour d'abord la gouvernance, disons, des fédérations, pour que la gouvernance des situations soit une gouvernance, disons, correcte, mais également pour permettre au football d'être un métier pour les joueurs. C'est pourquoi, justement, la fédération, la FIFA, avait encouragé en son temps, il y a dix ans maintenant, la professionnalisation de leur élite. Bon, maintenant, nous, nous avons fait le nécessaire depuis lors pour que l'État nous vienne en aide par rapport... Parce qu'aucun football professionnel en Afrique ne peut se développer sans la participation de l'État. Au départ, au préalable, on ne dit pas que l'État doit continuer à subventionner, en tout cas, les ligues professionnelles, mais dans tous les pays du monde, je dis bien dans tous les pays du monde, c'est d'abord l'État qui accompagne le football professionnel. Après, maintenant, le football professionnel, quand il aura suffisamment, en tout cas, de force, quand il pourra, en tout cas, voler de ses propres zènes et même, à la limite même, venir payer ses taxes ou autres au niveau de l'État. Mais au départ, l'État est obligé d'accompagner son élite. Et ça, ça se justifie. Quand on parle de subvention, disons, c'est l'argent public. Ça se justifie parce que, simplement, aujourd'hui, on sait que, comment on l'appelle, le sport d'une manière générale et le sport professionnel en particulier est une activité non gouvernementale, mais populaire, qui compte non seulement beaucoup d'employés par rapport, je parle aujourd'hui, mais également, qui compte également des bénévoles qui injectent de l'argent dans le football. C'est ça qui est important. L'autre aspect, ce sont, disons, les externalités positives que génère, justement, le football professionnel, le sport en général et le football professionnel en particulier, en termes, disons, les impacts sur le plan de la santé, les impacts sur le plan de l'éducation, de la formation, sur le plan, disons, de la cohésion sociale, de la régulation sociale, du lien social. Tous ces aspects font qu'effectivement, l'État a le devoir, disons, d'accompagner le football professionnel. D'accompagner, tout au plus, en tout cas, l'accompagner en termes, disons, de subvention, de soutien indirect, ce sont les infrastructures. Ça, on salue les efforts faits par l'État, pour mettre en place beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'ancêtres sportives, même si on sait que, quand on le compare aux standards africains, le Sénégal est encore en retard. Vous prenez simplement tout ce qui nous a, tout ce qui nous, tout ce qui est à l'entour du Sénégal, ils sont en deçà, ils sont bien loin, en tout cas, disons, de ce que nous, nous avons. Bon, voilà. Donc, ce sont les deux grands points essentiels que le bureau se devait, disons, de communiquer, en tout cas, à son conseil d'administration, parce que le conseil d'administration, en définitive, c'est l'instant suprême, en tout cas, disons, de la Ligue professionnelle. Nous ne pouvons faire aucune action, nous ne pouvons prendre aucune décision sans, justement, en tout cas, sans que le bureau, le conseil d'administration de la Ligue le cautionne. Et le conseil d'administration a instruit, disons, le bureau, de faire les démarches nécessaires, en tout cas, pour d'entamer ça, pour que ce plaidoyer, ce problème avec Sartang, en tout cas, puisse régler, par, d'abord, que les autorités étatiques se saisissent du problème, en tout cas, et quand on parle d'autorité étatique, en premier chef, il y a effectivement l'autorité suprême qui est le président de la République. qui est le président de la République. Sous-titrage FR ?